Cette vidéo est une introduction au cours sur les nombres réels qui est en ligne sur matguillon.fr. Il s'agit du premier chapitre. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi étudier les opérations avec les fractions en abordant des premières notions vues au lycée. Le premier ensemble de nombres que vous avez étudié en primaire s'appelait les entiers naturels. Vous ne les avez pas appelés comme ça, mais c'était les nombres 0, 1, 2, 3, etc. Donc les premiers entiers sur lesquels vous avez travaillé les deux opérations, l'addition et la multiplication. Avec comme caractéristique que ces deux opérations sont stables pour les entiers naturels. C'est que si j'ajoute deux entiers naturels, 1 plus 2, j'obtiens 3, un autre entier naturel. Si je multiplie 5 fois 4, deux entiers naturels, j'obtiens 20, qui reste un entier naturel. Ces deux opérations restent dans cet ensemble de nombres. Il est donc cohérent de définir cet ensemble-là, 0, 1, 2, 3, etc. Comme ce n'est pas très simple de l'écrire avec des pointillés, en maths, pour être rigoureux, on va lui donner un nom et on va l'appeler grand N, en faisant attention qu'il y ait une double barre sur le N pour bien comprendre qu'il s'agit d'un ensemble de nombres. Et on appellera dorénavant grand N, l'ensemble de tous ces entiers naturels. Ces notions-là seront revues dans un chapitre spécifique. Il s'agit simplement, dans cette vidéo, d'arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'on travaille avec les fractions. Le deuxième ensemble que vous avez travaillé sont les entiers relatifs. Car l'opération suivante, après l'addition et la multiplication, est la soustraction. Et si on fait 3 moins 2, on tombe sur 1, qui reste un entier naturel. Par contre, si je fais la soustraction opposée, 2 moins 3, eh bien, en primaire, on dit « on ne sait pas faire ». Au collège, vous avez vu, cela fait moins 1. On met moins 1 n'est plus un entier naturel. On a changé d'ensemble. Moins 1 n'est pas un élément de l'ensemble N tel que nous l'avons vu précédemment. Il va donc falloir construire un nouvel ensemble qui contient tous les entiers. Les précédents qu'on avait, 0, 1. Mais à chaque fois qu'on aura un entier, 1, on lui ajoutera son opposé, moins 1. Et si on ajoute 2, on lui ajoutera moins 2. Et donc, on va appeler un nouvel ensemble des entiers relatifs. On va lui donner une lettre. Il va s'appeler Z. Z avec toujours une double barre, pour bien comprendre qu'il s'agit d'un ensemble. Et du coup, la soustraction est stable dans Z. Si je soustrais deux nombres dans Z, j'obtiens un nombre dans Z. Le problème suivant vient avec la division. Si je perds 2 divisé par 1, cela fait 2. Je reste bien sur un entier. En divisant deux entiers, on reste dans des entiers. On reste dans l'ensemble N. Mais si on fait la division inverse, 1 divisé par 2, eh bien, vous le savez, cela va faire 0,5. Or, 0,5 n'est pas un entier. Donc, en divisant deux entiers, on arrive dans un nouvel ensemble, qu'on va appeler grand D, pour l'ensemble des décimaux. Un chapitre spécifique détaille rigoureusement ce qu'est un nombre décimal. Ce n'est pas le propos dans cette vidéo-là. Le problème de la division, c'est qu'on n'a pas fini avec nos difficultés. Si on divise 1 par 3, eh bien, cette division-là va poser problème. Au collège ou en primaire, on dit qu'elle ne se termine pas. Le nombre est infini, ce qui est faux. Ce nombre-là est tout à fait fini. Mais effectivement, si on pose la division, 1 divisé par 3, il y va 0. Et puis après, en baissant le 0, cette division ne s'arrête jamais, il reste toujours 10. Il n'est donc pas possible de donner une valeur décimale à 1 tiers. On peut donner une valeur approchée. On pourra marquer 1 tiers environ égal à 0,33. Mais il ne s'agit pas d'une valeur exacte. Ce nombre-là n'a donc pas d'écriture décimale. Et c'est là que, bien l'écriture fractionnaire, ce nombre-là va être obligé de s'écrire sous la forme 1 tiers. Comprenez que 1 tiers est un nombre qui existe. On a besoin de lui. On a besoin de calculer avec. On ne peut pas l'écrire sous forme décimale. D'où une nouvelle forme pour l'exprimer, la forme fractionnaire. Les fractions servent donc à exprimer des nombres qui n'ont pas de valeur décimale. Ces nombres-là, on les rencontre au quotidien en maths. On va donc créer un nouvel ensemble de nombres pour les définir. Ils n'appartiennent pas à un grand D. On va appeler cet ensemble de nombres des nombres rationnels grand Q, avec toujours cette double barre pour montrer qu'il s'agit d'un ensemble de nombres. L'objet des rappels qui vont avoir lieu dans les vidéos suivantes sont de travailler avec tous ces nombres rationnels, comment ajouter, multiplier, diviser ces fractions qui sont moins qu'un ensemble particulier et repéré en maths, qui est fondamental. Pour résumer rapidement, on a commencé par les entiers naturels grand N, 0, 2 au cube qui fait 8, 15. Et puis on lui a trouvé un ensemble supérieur qui intègre l'ensemble précédent, grand Z, qui sont les entiers relatifs. Et donc on comprenait bien que grand N est inclus dans grand Z. Puis on a rajouté les nombres décimaux, grand D, les nombres qui s'équipent avec une virgule, comme moins 0, 475. Mais des nombres n'existent pas sous forme décimale, comme moins 4 tiers, comme 1 tiers. D'où la nécessité de créer un nouvel ensemble, grand Q, des nombres rationnels. Le drame est qu'on n'a toujours pas fait le tour de la question avec l'ensemble grand Q. Il existe d'autres nombres qui ne sont pas des rationnels. Mais il ne s'agit pas dans cette vidéo de le développer. L'intérêt de cette vidéo est de justifier, alors que vous avez appris en primaire à travailler avec les nombres entiers, à faire les 4 opérations, puis avec les décimaux, où vous devez savoir faire les 4 opérations, il est indispensable, avant d'aller plus loin, de vérifier que vous savez faire les 4 opérations et les enchaînements de calculs avec les nombres en écrite au fractionnaire. Retrouvez la suite du cours, des exercices corrigés et d'autres vidéos sur le site matbuyon.fr. Bon courage !